Cette conférence va maintenant être enregistrée. J'ai repris l'écran pour l'instant. Ça m'a... Juste pour... lancer la présentation. Hop. Sébastien, tu peux lancer directement, comme ça. Oui. OK. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour la 12e webconf de la Brest Basket Coach. On est ravis de vous accueillir ce matin et puis d'accueillir notre collègue Vincent Chotaille, qui est CTS dans la région PACA et qui s'occupe aussi d'une équipe de National 2 au HTV. Donc, il va se présenter un peu plus dans le détail. Il va intervenir sur la mise en place de ses principes défensifs. Voilà. Donc, les préalables, c'est juste vous rappeler que le fonctionnement un petit peu de la webconf... Vous pouvez poser vos questions directement sur le chat et puis nous, on les relaiera à Vincent pour ne pas trop couper son intervention. Exceptionnellement, vu que Vincent est encore en phase de compétition, on ne divulguera pas pour le moment... C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de replay pour le moment de la visio. On la fera posteriori après la saison. Vous comprendrez bien pourquoi. Voilà. Et puis, je n'ai pas d'autre chose à ajouter pour le moment, si ce n'est que je vais laisser la parole à Vincent qui va pouvoir se présenter. Voilà. Salut Vincent. Merci, Seb. Bon, déjà, merci pour votre invitation. Je vais essayer de l'honorer avec le plus de qualité possible. Voilà. Donc, quand Seb m'a contacté, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, ce serait intéressant. C'est un échange de bons procédés, déjà, puisque Sébastien a fait une intervention plus tard que la semaine dernière pour mes stagiaires en formation CQP sur un thème qui a été vraiment apprécié, qui est la motivation. Voilà. Donc, oui, comme l'a dit Sébastien, moi, j'ai demandé à ce que le replay ne soit pas forcément publié tout de suite, même si, bon, tout adversaire qui se respecte aura déjà parfaitement compris ce qu'on veut faire sur le terrain. Donc, voilà. C'est plutôt par principe cette demande-là. Un petit temps où je vais déjà partager mon écran. Comme ça, vous aurez la première page. Ici, partager, ok. Et puis, logiquement, vous avez la première page. Donc, je suis conseiller technique sportif en PACA, en responsabilité du Pôle Espoir du secteur Côte d'Azur et de la formation des entraîneurs sur PACA. Voilà, où je mets en œuvre la réforme de la formation initiale, comme mes collègues. La formation CQP, notamment. Et puis, du tutorat de stagiaires en formation des EES. Et puis, voilà. Dans mon temps libre, on va dire que j'entraîne une équipe de National 2, dont je vais vous présenter les principes défensifs. Voilà. Donc, ça fait maintenant 25 ans que j'entraîne. J'ai commencé d'entraîner en 96. J'ai entraîné un peu toutes les catégories jeunes. Je n'ai pas un passé de joueur de haut niveau. J'ai un passé de joueur de niveau à régional, pas de niveau national. Voilà. Donc, je me suis formé petit à petit en apprenant auprès de collègues entraîneurs, avec une formation plutôt classique à l'UFR Staps à Dijon, où j'ai eu des profs de basket notoires, très reconnus dans le milieu pour être des formateurs, avec notamment Hervé Liemans ou Dominique Roux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Dominique Roux, c'est peut-être la seule personne en France qui a réussi à faire monter deux équipes au plus haut niveau, en fille et en garçon. Voilà. Donc, un garçon très, très, très intéressant, très inspirant, qui était aussi le rédacteur en chef de la revue Pivot pendant peut-être 30 ans. Voilà. Donc, je ne vais pas m'épancher sur moi. Maintenant, je vais passer un petit peu sur le sujet de l'intervention. Il y a beaucoup de vidéos dans l'intervention. Donc, je vous ai prévu dans le coin en bas à droite des QR codes au cas où la vidéo saccade vraiment beaucoup et que vous puissiez aller le voir sur votre téléphone ou sur votre iPad, enfin sur un double écran, de manière à pouvoir vraiment partager l'intervention que je fais. Alors, pour revenir un petit peu sur le club, donc, le club de HTV est un club qui est connu pour avoir un passé, notamment en première division et en proie, qui a été rétrogradé il y a maintenant trois saisons, qui a été rétrogradé en National 3, qui a fait une saison en National 3, qui est monté directement en National 2, voilà, qui a effectivement ensuite en National 2, qui a eu sa première saison de National et qui, là, vit sa deuxième saison de National 2. C'est un club qui est très, très organisé. Alors, je fais le comparatif puisque les trois saisons précédentes, j'entraînais un autre club qui s'appelle le Canet, qui était dans la même pool, et l'organisation autour du terrain est vraiment totalement différente. Là, j'ai des joueurs qui sont presque tous, pas professionnels, mais qui ne font presque tous que ça, qui s'entraînent deux fois le lundi, une fois le mardi, une fois le mercredi, deux fois le jeudi, une fois le vendredi, et qui ont la possibilité aussi d'aller faire un shooting le samedi matin quand on a des matchs. Et je dis bien quand on a des matchs. Moi, je les ai trois fois dans la semaine. Je n'encadre que les séances collectives. Je fais lundi soir, mardi soir et jeudi soir. J'ai un adjoint qui est diplômé d'État, qui entraîne aussi les U15 élites. J'ai un garçon qui est en formation DE et qui s'occupe des U18 élites et qui me fait tout le dérochage vidéo. Il y a un préparateur physique, un manager général, et puis il y a aussi un directeur des affaires financières dans le club. Donc, c'est vraiment très organisé. On travaille avec un cabinet médical qui s'appelle le cabinet sport santé AIR, où il y a un préparateur physique, celui qui intervient, un podologue, un kiné, un médecin. Les garçons ont tous accès à une salle de cryothérapie. Ils ont accès à une salle de musculation avec un abonnement annuel et un coach sportif qui est mis à leur disposition. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai bien conscience que ce qui est mis en place dans ce club-là, c'est extraordinaire. Pour de la National 2, c'est vraiment une très grosse organisation. Et vous vous doutez bien que si le club et bien sûr, du coup, la mairie, mettent en place toutes ces conditions-là, c'est parce qu'il y a des ambitions derrière. L'ambition, elle est de monter à moyen terme, pas forcément cette saison, mais à ce coup sûr, essayer de monter dans les deux ans qui viennent. Voilà. Donc, après avoir fait cette petite brève présentation du club, maintenant, je vais passer à une présentation de l'effectif. Pourquoi je vais vous faire une présentation de l'effectif ? Parce que ça va conditionner le pourquoi, en fait. Je vais vous expliquer, notamment dans ma présentation, qu'est-ce qu'on veut faire, donc le quoi, qu'est-ce qu'on veut faire sur le terrain en défense et pourquoi on veut le faire. Parce que c'est beau de mettre en place des principes, mais il faut qu'il y ait le pourquoi, il faut qu'il y ait la raison pour laquelle on veut le faire, parce qu'il faut que ça fonctionne. Et quand on encadre des adultes, il faut être capable de leur vendre le projet et qu'ils y adhèrent, tout simplement. Est-ce qu'on peut mettre en place tout ce qu'on veut ? Je ne suis pas un ancien joueur de haut niveau. Je ne suis pas un ancien coach de haut niveau. Donc, à un moment donné, ma compétence, c'est ce qui va me permettre d'acquérir le respect de mes joueurs et de les faire adhérer. Et ce n'est pas simplement en disant « Maintenant, tu fermes ta gueule, tu fais ce que je te dis, que ça peut fonctionner. » Je ne peux pas avoir un management de ce type-là, tout simplement parce que je n'ai pas montré avant, sur le terrain en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, que ce que je veux proposer, ça fonctionne. Donc, le pourquoi a beaucoup d'importance, notamment à ce niveau-là, qui est un niveau de pratique intermédiaire, avec un niveau de compréhension assez hétérogène parmi les joueurs. Donc, si j'en avance jusqu'à la présentation de l'équipe. Dans mon effectif, voici les joueurs, on va dire, qui ont le plus de temps de jeu dans le secteur extérieur. Donc, tout à gauche de votre écran, vous avez un joueur américain qui s'appelle Clifford Colliman, qui a fait toutes ses dernières saisons en National 1, à Toulouse et à Andrézieux. À Toulouse, il était à 17 points par match en National 2. C'est un poste 1-2, donc un arrière-scoreur de petite taille, 1m82. Ensuite, vous avez Nordin Driouche, poste 3, d'assez grand taille, qui s'est blessé après un match. Voilà, rupture totale du ligament croisé antérieur. Maxime Eugène, qui est un jeune joueur, poste 1-2 aussi. J'ai mis poste 2, parce que moi, je le fais voler plutôt au poste 2, avec de grosses qualités athlétiques, avec un profil vraiment orienté sur la défense, la capacité à défendre fort tout terrain. C'est mon stopper, c'est celui que je mets systématiquement sur les joueurs extérieurs que je veux arrêter. Alexandre Fankini, c'est un jeune qui joue aux États-Unis l'an dernier et qu'on a recruté suite à la blessure de Nordin. Voilà, qui est un poste 1 de petite taille aussi, qui est capable de défendre tout terrain. Et à la différence de Maxime, il est doté vraiment d'un tir extérieur très fiable. Ensuite, on a Elios Adikou, qui est un joueur qui a déjà pas mal... Il est un poste 1-2, un arrière-gaucher plutôt... avec ses 20 ans, qui est un 2-2, arrière-gaucher, orienté sur l'attaque, avec une très belle aisance main et un tir extérieur très fiable, même distance. Et puis, Nemanja Stankovic, joueur extérieur serbe, qui a été deux fois meilleur marqueur de toutes les poules de National 2 et qui a fait deux fois monter ses équipes en National 1. Voilà, qui est un joueur plutôt orienté sur l'attaque, mais qui est capable de faire de réels efforts défensifs et puis qui a une très, très, très grosse connaissance du jeu. Vraiment un très gros QB basket. Si j'en passe aux joueurs intérieurs, donc vous avez vu, j'avais 7 joueurs extérieurs, il n'y en a plus que 6 qui jouent et j'ai 5 joueurs intérieurs. Donc, Umaru Baradji, qui est un poste 4 défenseur, clairement orienté sur la défense, avec une très grande envergure, qui peut défendre sur des postes 2, 3, 4, 5, sans problème. Mourad Benkloa, qui est un poste 5. Ce que j'ai oublié de vous dire sur Umaru Baradji, c'est que c'est aussi un joueur qui a joué en National 1 et qui a joué en National 2 et qui a fait deux fois aussi monter son équipe dans deux clubs différents de Nemanja, mais qui a fait deux fois monter son équipe en National 1. Donc, il connaît les projets pour lesquels il est intéressant de monter. Mourad Benkloa, qui est un joueur qui est passé par l'INSEP, qui a un gros passé en National 1, notamment, qui est un poste 5 défenseur, vraiment orienté sur la défense. C'est un coéquipier modèle, un coéquipier idéal. Ensuite, on a Sambadia, poste 4, très, très fort shooter à trois points, qui a un vécu de joueur en Pro A, en Pro B, et qui était déjà là pour la montée en National 2, qui est donc dans sa troisième saison au club et qui est sur un projet, on va dire, reconversion, puisque j'ai eu Samba en formation CQP. Il entraîne aussi une équipe de filles au club en National 3. Voilà, Moussa Mayaki, le quatrième joueur, numéro 27, qui est un jeune joueur qui a très peu de basket, très peu de basket en club, qui a beaucoup joué dehors, qui est sur un poste 4, 5 pour l'instant, avec de grosses qualités athlétiques, qui a peu de connaissances basket, qui a peu de QI basket, mais qui a vraiment, vraiment beaucoup envie d'apprendre. Et puis, le dernier joueur, qui est Baba Karnyang, qui a joué en Pro B longtemps, qui a été obligé de s'arrêter parce qu'il a eu une grave blessure au genou, et qui, là, est sur sa deuxième saison au club et qui revient avec un gros, gros travail de préparation physique pour être capable de revenir. C'est un joueur dominant en National 2, porté sur l'attaque, gaucher, plus sur le tir à mi-distance que sur les post-up. J'ai plus des joueurs intérieurs qui sont sur le mid-range que sur le post-up en attaque. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Moussa Mayaki, on est en train de travailler pour le faire passer en poste 3. Parce qu'avec ses 2 mètres, 2 mètres 0,3, il est intéressant qu'il soit poste 3, et puis c'est un projet d'avenir et puis, voilà, il y a peu de contenu basket, donc tout est à faire et c'est vraiment intéressant, d'autant plus quand on a 5 extérieurs dans l'effectif, ça permet de le mettre sur le terrain alors que les 4 autres y sont. Je vais passer à la troisième diapo de présentation de l'effectif, puisque je vous ai mis ceux qui complètent le groupe derrière. Donc, Mathéo Fech, un jeune poste 2 de 17 ans, il a eu ses 18 ans hier. Liam Guillaume, idem, 18 ans, un an de plus, poste 2, et puis Jacob Meeling, fils de Kyle Meeling, qui a entraîné à HTV en Pro B, à Limoges en Pro A, et qui entraîne une équipe en première division au Japon cette année. Voilà, et dont le grand frère joue en NCA. Voilà, donc 3 jeunes, 3 jeunes qui jouent pour les 2 plus jeunes, Mathéo et Jacob, qui jouent en U18 Elite, et qui s'entraînent quotidiennement avec nous. Donc, vous avez vu que dans l'effectif, j'ai beaucoup de joueurs intérieurs. Je vais dire, contrairement à beaucoup d'équipes de la poule, qui ont 1, 2 ou 3 joueurs intérieurs qui peuvent jouer, qui peuvent vraiment avoir un rôle dominant. Moi, j'ai 5 joueurs, si je reviens sur la diapo, j'ai 5 joueurs à qui je peux donner du temps de jeu. Donc, les principes défensifs, ils sont vraiment partis de ce constat-là, de me dire, j'ai 5 joueurs intérieurs, donc déjà, j'ai 20 fautes à donner. J'ai 20 fautes à donner dans le secteur intérieur, et puis, j'ai que des joueurs intérieurs qui dépassent les 2 mètres, avec déjà 2 joueurs à 2,5 mètres en National 2, ce qui n'est pas courant. Donc, les principes de jeu, en défense, sur les joueurs, parce qu'on va être capable de donner beaucoup d'aide derrière. On va être donné beaucoup d'aide parce qu'on a des joueurs qui sont capables de défendre et qui ont de l'envergure et de la taille. Donc, quand on envoie un joueur au milieu de la forêt avec des gens aussi grands que ça, déjà, ils sont bien plus en difficulté pour être capable d'aller trouver un tir près du cercle ou pour faire une passe de qualité pour ressortir. Voilà. Le deuxième principe de jeu, et c'est là où il a fallu un petit peu expliquer et batailler, c'est que quand on discute avec ces garçons-là, pas forcément avec Moussa, mais avec les quatre autres qui ont quand même un gros vécu basket pour cette division-là, et qu'on leur pose la question « Vous voulez faire quoi en défense ? » Sur les post-up, c'est bon, on reste derrière nous. On est dominant, on est plus grand qu'eux, on reste derrière, on n'a pas besoin de s'embêter. On est dans un duel. On va les battre de toute façon dans un duel, on va les mettre en difficulté. En fait, je pense qu'ils ont tort. Et dans la démarche, on leur a expliqué avec mon adjoint qu'ils avaient tort et que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Étant donné qu'on est nombreux sur ces postes-là, il fallait forcer les autres à batailler, il fallait fatiguer les joueurs adverses. Donc l'idée, c'était de dire « Un, vous allez arriver les premiers en attaque pour obliger votre adversaire à courir. Deux, vous allez arriver les premiers en défense pour être les premiers à aider. Et sur toutes les situations de post-up, vous allez passer devant. Vous allez les épuiser physiquement parce que vous allez vous relayer. Pour une équipe qui a un ou trois joueurs intérieurs qui peuvent jouer, vous, vous êtes cinq. Vous allez vous relayer et vous allez les fatiguer, vous allez les user, vous allez les laver, vous allez les masser pendant tout le match. Vous allez passer devant, donc vous allez les épuiser physiquement et vous allez les épuiser psychologiquement parce qu'à un moment donné, ils vont arrêter de passer devant et là, on aura gagné. Eux, ils seront fatigués et vous allez les dominer après. Du coup, ils seront fatigués, ne feront plus les efforts en défense et au fil du match, au fur et à mesure que le temps passe dans le match, vous allez dominer en attaque parce que du coup, vous aurez fatigué les adversaires en défense. Voilà. Et ça, c'est quelque chose à laquelle ils ont vraiment adhéré rapidement et on voit Bacar Nyang qui n'est pas un garçon qui est plutôt porté sur la défense mais il est dans le 5 de départ et sur tous les post-up adverses dès le départ, il passe devant. Le mec, il est à 4 mètres, il essaye un post-up 1 mètre devant la ligne de la raquette, Bacar, il passe devant à chaque fois. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant à voir. On le reverra dans les vidéos. Donc ça, c'est les deux choses les plus importantes. Après, j'ai déjà des petites questions que tu traiteras sûrement après, je suppose. Ça veut dire que tu as dû développer la densité physique. Je pense. Et les capacités physiques pour tenir un petit peu, si tu veux laver l'équipe adverse, ça veut dire que toi, physiquement, tu dois être au-dessus. Et puis, deuxièmement, je pense que tu vas le traiter, le fait de passer devant, ça te désarme peut-être un petit peu sur le rebond ? Oui. Je vais en parler après, justement, comment on veut passer devant et comment on va essayer de gérer le rebond. Voilà. Et puis, on parlera aussi des chiffres, parce que j'ai fait un bilan chiffré de ces choses-là. OK ? Donc, dans les principes, c'est bien sûr un repli défensif organisé, une pression porteur tout terrain pendant 40 minutes. C'est quelque chose que je leur répète, parce que je veux que mes arrières mettent la pression sur les autres arrières pendant 40 minutes. et même McLeaf, le joueur américain, je lui ai dit, c'est pression tout terrain, tous les jours, tous les entraînements, tous les matchs, toutes les minutes. Je veux que tu mettes la pression tout terrain, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je veux qu'il subisse de la pression tout terrain à tous les entraînements, tout le temps. Voilà. Identifier les mismatchs, parce que forcément, quand on met de la pression et quand on passe devant, il y a des rapports de force qui s'inversent. Donc, on doit être capable de l'identifier et on doit être capable d'y répondre. Ça, c'était la principale démarche qu'on a mise en place dans notre période de prépa où on a forcément volontairement créé des mismatchs parce qu'on a switché sur tous les pick and roll. En période de prépa, il y a beaucoup d'équipes, et moi y compris, on fait énormément de pick and roll parce que les joueurs ne maîtrisent pas encore les formes de jeu. Donc, on se retrouve sur des fins de possession où il faut créer quelque chose et du coup, la situation classique sur une fin de possession, on fait un pick and roll. Et donc, nous, on a décidé de changer systématiquement sur tous les picks, notamment pour être capable de gérer comment on fait pour passer devant, même pour les joueurs extérieurs, comment on gère quand on a un joueur plus rapide que nous à défendre dans le secteur extérieur. Donc, quand j'ai Baba Karniang, 2,5 mètres, pas forcément un gros profil défenseur, mais comme je vous l'ai dit, qui fait de très gros efforts et qui s'investit vraiment, qui se retrouve face au meneur de jeu adverse dans le couloir central, comment on fait, comment on s'organise, où est-ce qu'on l'envoie, qui est-ce qui donne l'aide. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu ce qui a été notre fil rouge au départ pour voir comment on gère les miss-match. Voilà les règles qu'on a mises en place quand on en change sur pick and roll. Voilà les règles qu'on a mises en place quand on en change sur pick and roll. Voilà. Alors, je n'ai rien inventé. Je dis souvent, il vaut mieux être un bon copieur qu'un mauvais inventeur. Ça, ce sont les règles de Bart Socas, le coach qui était à Vitoria et qui avait fait une intervention pour l'association des coachs de l'Euroleague en 2019. Et voilà, il a listé les règles. Donc, quand on change sur un pick and roll pour les arrières, pour les arrières, il faut mettre de la pression. Il faut changer par au-dessus. On le verra sur la première vidéo. On ne change pas en passant en dessous pour se faire tasser. OK ? Et bien sûr, on passe devant sur le poste bas. OK ? Pour le joueur intérieur, c'est remettre de la pression au moment du changement. Ce n'est pas changer en attendant deux mètres en dessous de l'écran. Au contraire, c'est remettre de la pression. Ne pas donner de tir ouvert, pas de tir à trois points et forcer la main faible où que je sois sur le terrain. Et toute l'équipe, c'est anticiper le switch au moment où il y a écran, c'est mettre un pied dans la raquette. Pendant le switch, c'est remplir la raquette et surtout bouger en même temps que la balle. OK ? Parce que les principales règles que je donne à mon équipe en défense 1, le joueur porteur de balle ne doit pas avoir de tir facile. Ça veut dire qu'on ne passe pas en dessous, il n'a pas un tir à trois points et il ne peut pas aller au lay-up. Voilà. Il y a un tir extérieur qu'on va autoriser. Je vous le montre en vidéo tout à l'heure. 2, le rôle, il doit être géré. Le défenseur, le poseur d'écran ne doit pas pouvoir attraper la balle directement sur le rôle ou alors être tout seul au moment où il attrape la balle. OK ? Et 3, la troisième chose, c'est le troisième joueur, c'est que quand la balle sort, quand la balle sort du pick and roll, sur la première passe, le joueur doit être défendu. Voilà. Il ne doit pas y avoir un tir ouvert sur la première passe. Il peut éventuellement y avoir un tir ouvert sur la deuxième passe, mais pas sur la première. OK ? Vous allez voir dans les vidéos, je vous montrerai, ce n'est pas parfait. Donc, si on avance, on va se retrouver à la première vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire beaucoup d'arrêts sur image, comme ça, je pense que ça saccadra un mot. Vous voyez, donc là, on est match de préparation. Pour information, j'ai eu deux matchs de préparation cette année avec le COVID, dont un seul match de préparation avec une équipe de notre niveau. Donc là, c'est une équipe de National 2. On joue à Sorgue et on avait fait un match de préparation contre l'équipe 2. Donc là, on installe le switch. OK ? Là, vous voyez, mon défenseur intérieur, il ne remet pas de pression. Donc, il a tort. OK ? Et mon défenseur extérieur, il est en dessous. Donc là, il y a deux erreurs qui sont commises. OK ? Par contre, les trois autres, ils sont placés correctement. Ils remplissent la raquette. OK ? Voilà. Là, il est toujours derrière, mon joueur. Ici. Alors, si je vais chercher... Ah, c'est là, outil de dessin. Non, ça, je ferme. Pardon. Ta, 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 surligneur, ici. Vous voyez, il faut que je choisisse ma couleur, peut-être. Choisir la couleur jaune. Ça ne marche pas. Tant pis, ce n'est pas grave. On va annuler. Il fait assez tous les dessins. Donc là, mon joueur intérieur, mon joueur extérieur, il est mal placé, il est derrière. Alors, je remets pointeur. OK ? Et j'avance. OK ? Et là, par contre, il est repassé devant. OK ? Mais vu qu'il était en retard, il y a un autre joueur qui a été obligé de gérer. OK ? Donc là, sur le premier switch, on a commis deux erreurs que vous voyez. Du coup, mon joueur, à l'opposé de la balle, il a été obligé de rentrer plus dans la raquette. Et donc là, après deux passes, on a vraiment un tir extérieur. On est en retard sur le close-out. Quoique, je vous ai dit, après deux passes, on ne devra être pas trop mal. Je prends le pari dans cette division-là, puisqu'on joue en National 2, que déjà, si on force les gens à jouer en deux passes après le pick and roll, on sera déjà pas mal. Et la gestion du rebond, donc là, je fais un arrêt sur image. Les deux joueurs qui font un effort d'aller au rebond défensif sont gérés. Qui font un effort d'aller au rebond offensif sont gérés. Et mon joueur intérieur qui était sur le joueur qui a utilisé l'écran au départ, il est en train de créer un triangle de rebond, donc on est pas mal. OK ? Est-ce que c'était clair ? Ça n'a pas trop saccadé ? Seb, tu me fais un pouce en l'air si c'est bon ? Non, je pense que c'est visible et compréhensible. Même si ça s'acclaire un petit peu, ça séquence un petit peu les situations. je pense que c'est bien. Donc là, on a une autre situation qui s'installe. Donc là, je vous fais un arrêt sur image, encore. Donc là, on est sur un pick and roll en isolation. Alors, dans ce que j'explique aux joueurs à l'entraînement, je vous en ai pas parlé, j'ai différencié trois le pick and roll au milieu dans le couloir central. Et puis, sur les côtés, on en a différencié deux. Celui où il y a un joueur attaquant dans le dos, donc s'il y a un joueur dans le coin, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur avec ma flèche, non pas forcément. OK ? Donc là, vous voyez le coin dans le dos du dribbler, il est libre. Donc c'est un pick and roll en isolation, les trois autres sont à l'opposé. Sinon, c'est un side pick and roll classique. OK ? Donc là, sur le switch, Moussa remet de la pression, donc mon joueur intérieur remet de la pression sur le porteur de balle, donc là, c'est bien. Cliff est passé au-dessus, ici, il est passé au-dessus. Il a switché, non pas par en dessous, mais par au-dessus, sachant que lui, il fait 2m10 et Cliff fait 1m82, donc il vaut mieux passer par au-dessus. Et puis là, Matteo, il est clairement safety en train de gérer au cas où le roll, donc c'est très bien. OK ? Là, vous voyez encore sur l'arrêt sur image. Le joueur dribbler a arrêté son dribble. Mon grand a ses deux mains levées et conteste ici. OK ? Et mon joueur qui a switché est assis sur le grand en bas, donc on est bien. OK ? On a une très belle réponse de l'attaque en bas où on coupe sur la première passe histoire de monopoliser un défenseur. Et derrière, là, on a une erreur qui est commise puisque mon joueur numéro 0 essaye d'attraper la balle en sautant alors que sans lui faire offense, il doit avoir 4 cm de détente sèche. Voilà. Et du coup, il est en retard sur le closeout alors qu'ils ont parfaitement fait la permutation à deux. Vous voyez ? Là, je vous refais un arrêt sur image. Ils ont permuté. Il n'y a pas de souci. OK ? Mais l'erreur qu'il a commise, c'est qu'il a sauté pour essayer de toucher la balle alors qu'il aurait dû courir directement dans son closeout et du coup, il aurait été placé. Celui qui tire aurait été obligé de faire la passe et là, le safety aurait largement eu le temps de revenir. OK ? D'ailleurs, même sur la coupe du numéro, si je reviens en arrière, sur la coupe du numéro 88 qu'on voit en haut, OK ? On aurait pu permuter. On aurait pu permuter entre le safety et entre Jacob ici. OK ? Les intentions, vous voyez, elles sont claires. C'est celle-ci. Et après, sur le rebond, au moment du rebond, vous voyez, on a box-out, box-out pour les deux joueurs près du cercle et lui, qui est un joueur de grande taille vu que c'est le joueur intérieur qui vient se prêter dans le triangle de rebond. OK ? N'hésitez pas à poser vos premières questions si vous en avez ou à les relayer par le chat. Ce sera un peu plus simple pour l'animation de la webconf. S'il n'y a pas de questions, j'avance. On a une situation suivante. On est toujours sur le même match. On switch. Nordine, il a bien crawlé. Il est passé par devant. La moussa, il n'a pas trop remis de pression sur le numéro 24. Donc, du coup, l'installation du post-up, il devrait vraiment être assis, mon joueur numéro 24 que vous voyez sur le joueur d'en face. Il est un joueur intérieur dominant de la division, vraiment dominant, qui met presque 20 points par match et qui prend 12 rebonds en moyenne. Et donc, là, on a une erreur qui est commise, c'est que la balle rentre parce qu'on n'a pas combattu, pas du tout combattu pour que la balle ne rentre pas sur le post-up. Alors qu'on a le safety qui est prêt à gérer le lob ici sans problème. OK ? Donc, par contre, là, il envoie bien. Les principes suivants qu'on a, c'est d'envoyer baseline. OK ? Sur les pot-ups, c'est on envoie baseline. S'il a un orteil sur la ligne blanche ou dans la raquette, on trappe direct. OK ? Et s'il est à l'extérieur de la raquette, on trappe sur le premier dribble. Voilà les règles qu'on a mises en place. OK ? Donc là, il n'y a pas de dribble, donc il n'y a pas de trappe. OK ? Moussa est un peu bas ici, donc du coup, on a une situation où on peut sortir et on se replace. OK ? Normalement, il n'aurait pas dû donner l'aide, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, cela dit, si on fait une aparté. OK ? C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus à haut niveau, cette aide côté fort avec une rotation du joueur numéro 1 qui va reprendre le joueur. Si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se publie sur Internet, il y a des gens qui ont créé une chaîne YouTube, un podcast et une newsletter qui s'appelle Slapping Glass, OK ? Comme taper la planche en anglais. Et justement, la semaine dernière, il y a eu une vidéo d'un coach qui entraîne une équipe pro en Allemagne dont je ne me rappelle pas le nom et de mémoire l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. OK ? Ça s'appelle Peel Switching. Et du coup, ils ont publié une vidéo, une newsletter et un podcast avec le coach en question en anglais sur comment faire pour faire ce changement-là. OK ? Je passe à la vidéo suivante. Donc, le repli défensif, je vous mets un petit peu une petite organisation du repli déf. Donc là, on est en attaque en jaune. OK ? Donc, on a un petit tir d'Oumaru là que je ne qualifierai pas forcément. On a une bonne faute offensive de mon joueur qui récupère un rebond off. Voilà. Une balle perdue et derrière, on est sur le repli. Donc, prise en charge du porteur de balle. Voilà. Un petit peu tardif par Nemanja. OK ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme principe ? C'est vite protéger la raquette. OK ? Vite protéger la raquette. Même si on doit avoir un mismatch, on doit très, très vite remplir la raquette. Voilà. C'est le principe, c'est les deux principes qu'on a mis en place. C'est prise en charge du porteur de balle. Là, elle n'est pas forcément magnifique. Et vite remplir la raquette. OK ? Ce n'est pas chacun prend son joueur. C'est vraiment ces deux principes-là qui sont assez simples à mettre en place. Et du coup, là, on a tout de suite une situation de mismatch puisque le joueur intérieur adverse ici est défendu par mon poste 2. OK ? Et là, j'ai le poste 3 ici qui est défendu par mon poste 4. OK ? Voilà. Et du coup, le poste 5. Pardon ? Donc, tes défenseurs non porteurs, en fait, ils vont courir dans la raquette et ensuite, à quel moment ils reprennent leur joueur ou ils se replacent dans les aides positionnelles ? À partir du moment où le porteur de balle est géré, que la raquette est contrôlée, ça marche, on peut éventuellement rechanger les joueurs. OK ? On peut éventuellement rechanger les joueurs si c'est possible. Là, on n'a pas pu parce que du coup, il y a de l'agressivité tout de suite. OK ? Là, on a le poste 5 qui était dans la raquette qui a fait son repli qui vient fermer. Voilà. Qui vient fermer. Je regarde s'il y a bien le même timing sur ce que vous avez diffusé. Ouais, c'est bon. OK ? Voilà. Sachant qu'on a quand même ici, sur cette situation-là, laissé le poste 5 adverse ici. Voilà. Qui est un lituanien, Victor As-Szurdoshovski, qui est un très fort shooter à 3 points. Qui est à plus de 40% à 3 points sur la saison. OK ? Et sur la saison dernière. Voilà. Mais Montbrison est une équipe, là, les Verts, qui est connue pour avoir tous ces joueurs capables de tirer à 3 points. Donc, on est obligé de faire des choix. Mais ça allait dans le thème où on se disait, bah, ils ont trois joueurs intérieurs qui peuvent jouer. Montbrison, on les a fatigués. Voilà. Et du coup, Shurdoshovski, il a mis 0-3 points dans le match. OK ? Donc là, on est sur une situation de repli. Et derrière, on va avoir un renversement avec un… Donc, la passe, elle est donnée en haut et après, on a une situation où on est un petit peu en retard et on va contrôler le rebond. OK ? Donc, je vous mets une séquence de défense sur la montée de la balle. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment pour vous dire… On a beaucoup de situations en attaque pour vous faire un aparté où on a des écrans dans le dos. Voilà. C'est quelque chose sur lequel on a pas mal mis de temps fort en attaque, des écrans dans le dos parce que c'est difficile à défendre. Voilà. Puis, pour être capable de réattaquer derrière. Ça tape beaucoup. On l'a image par image. Ça marche. Donc, je vous mets la situation de repli. Donc, vous voyez, la balle, déjà, mes deux arrières, sur la situation de repli, mes deux arrières, ils prennent leur joueur. OK ? Et ils défendent sur leur joueur tout terrain. C'est le premier principe qu'on met en place. On défend tout terrain et on met de la pression tout terrain. OK ? Donc là, je vous ai mis une situation où on est plutôt en réussite parce qu'en plus, les joueurs attaquants, au lieu de cesse-passer pour rendre la tâche difficile aux défenseurs, ils sont venus se croiser. Donc, vu qu'ils se sont croisés et que l'attaquant a eu du mal à contrôler la balle, là, finalement, nous, on a juste tué la prendre dans les mains. Voilà. C'est une situation où on a été en réussite face à cette équipe-là où tout de suite, on a été dans l'agressivité. Oui, et donc là, par exemple, tu as tes deux arrières sur la séquence précédente qui mettent de la pression sur le porteur, mais tu laisses, par exemple, l'intérieur qui fait la remise en jeu seul. Et ça veut dire que le défenseur dessus qui fait la remise en jeu, il attend, là, on le voit, je pense qu'il est dans le rond central et… c'est dans le rond central. Et c'est pas gênant que… Il gère l'espace du milieu. Et c'est pas gênant que, du coup, là, je suppose que la balle, elle revient à l'intérieur et c'est pas gênant que la balle soit montée par l'intérieur. Tu cherches à désorganiser l'attaque comme ça ou… Exactement. Exactement. Parce que les équipes, voilà, encore une fois, à notre niveau, si la balle, elle est… Tu vois, l'équipe en verte, c'est une équipe très organisée, c'est par le joueur d'une équipe avec vraiment des formes de jeu intéressantes. C'est marrant parce que des fois, on échange avec le coach, c'est quelqu'un avec qui on a à peu près la même conception du basket et on a quasiment les mêmes formes de jeu. Et ils sont vraiment organisés. Et là, si c'est l'intérieur qui monte la balle, ils sont plus sur leur organisation qui les rassure. Tu vois ? Et ils ont du mal à trouver une organisation derrière. Vous voyez ? Donc là, on va remettre de la pression. Du coup, la balle revient ici, elle est redonnée à un arrière. On va remettre de la pression. OK ? Je fais beaucoup d'arrêts sur image. Je ne laisse pas défiler parce que je sais sinon ça va saccader. Donc vous voyez, là, on donne de l'aide. Sur le drive, on va donner de l'aide par le poste 5 parce que c'est le poste 5 qui doit être safety ici. OK ? Et là, on remet de l'agressivité à chaque fois que la balle, elle revient dans les mains, on remet de l'agressivité. OK ? Là, on donne une faute d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave parce que c'était pour vous illustrer le fait que moi, je veux que… Il faut faire des fautes au basket. Il faut faire des fautes. Voilà. Il faut faire des fautes et puis, on a constaté que l'arbitre, les arbitres, sifflent pour l'équipe qui met de la pression. On ne peut pas se plaindre et dire « Ah oui, mais eux, ils mettent des tartes et nous, on n'est pas sifflés quand on les touche. » Voilà. Ce qu'on a dit aux joueurs, c'est « Vous mettez des tartes dès le début. » Vous défendez fort dès le début. Vous imposez votre impact défensif. Vous imposez l'impact physique dès le début. Voilà. Et le niveau d'arbitrage s'adapte à ça. Il s'adapte à l'équipe qui met la pression, qui impose le rythme du match. Il ne s'adapte pas à l'équipe qui subit l'arbitrage. L'arbitrage, il s'adapte vraiment à l'équipe qui impose son rythme et son style de jeu. Donc, c'est à nous de l'imposer. Quitte à donner des fautes, il n'y a pas de problème. Voilà. On donne des fautes. Toujours dans le même thème, retarder l'installation de l'attaque. Et comment tu situes ? Tu viendras peut-être sur les lignes de passe tout à l'heure ? Ouais. Eh bien, on attend tout à l'heure. Ce qu'on a mis en place, c'est que je fais une pause. Ce qu'on a mis en place, c'est que quand un non-porteur à une passe se déplace pour se démarquer, on est en overplay, on essaie de couper la passe. S'il est à l'arrêt, on est ouvert. S'il est à l'arrêt, on est ouvert. Ça marche ? S'il est en position statique, on est ouvert. Voilà. Donc, retarder l'installation de l'attaque. Vous voyez, donc encore une fois, c'est pression tout terrain ici avec Maxime qui est notre stopper ici qui va mettre de la pression. On a le choix, ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent aller remettre de la pression ici. OK ? Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de désorganiser et que derrière, l'attaque, du coup, elle est moins de temps. Elle est moins de temps, donc on n'a pas de système qui est mis en place. Et même si ça s'accade, finalement, ils jouent juste sur un pick and roll. Voilà. Ils ne jouent que sur un pick and roll et du coup, créer un avantage sur un pick and roll, ce n'est pas forcément facile. OK ? Et du coup, on a des équipes qui finissent par juste jouer des 1 contre 1. Voilà. Donc, je passe à la vidéo suivante. Toujours dans le même état d'esprit. Là, on est sur une attaque de zone, même si ça s'accade. La balle est renversée. On marque un panier à 3 points. Tout de suite, on met la pression. Voilà. Tout de suite, on vient mettre la pression. On essaie de toucher la balle dans les mains. Voilà. On essaie de toucher la balle dans les mains. Cliff est un garçon qui a les mains très, très actives en défense. Voilà. Il aime mettre de la pression tout terrain. Il commet des erreurs. Il commet pas mal d'erreurs sur non-porteur en défense. Mais sur porteur de balle, il met beaucoup de pression et il est capable de vraiment emmerder le monde sur tout terrain. Donc là, je vous le remets. Finalement, on a refait la même chose que tout à l'heure. Voilà. On refait la même chose que tout à l'heure et on revient à chaque fois à 2 sur le porteur de balle et on a gagné la balle sur 8 secondes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'être capable de mettre ce type de choses en place. Voilà. De mettre ce type de choses en place avec des seniors on est vraiment, vraiment en plus, là, c'est Sambadia qui a 37 ans qui vient mettre de la pression défensive. Donc, quand on voit ce genre de choses, j'étais content. J'avais même les deux bras levés. J'étais content parce que voir les joueurs qui s'investissent dans un projet défensif de ce type-là, c'est vraiment intéressant. Voilà. Tu es presque sur des principes de run and jump, là, non ? Quand ça vient sur la sideline. Ouais, en fait, quand ils sont deux arrières à défendre ici sur la zone de l'adversaire, ils peuvent venir directement, c'est une autre zone avant, peuvent venir de l'autre qu'ils le sentent, en fait. Ils peuvent venir directement faire une permutation, remettre de la pression quand ça dribble au verreau. Voilà. Sachant qu'on le fait ça parce qu'on a le grand qui est en train de couvrir derrière. C'est moi. Ça leur laisse une prise d'initiative aussi. Ils ont une prise d'initiative par rapport à ça. Ouais. Donc là, on prend l'en charge de défenseur taux. On prend en charge l'attaque en taux. On met de la pression taux. Vous voyez, là, les joueurs sont statiques à l'opposé. Tiens, ce que tu disais. Ici, joueurs statiques à l'opposé, on est ouvert. Voilà, Cliff, il est clairement à une passe. C'est ce que je vous montrais. Il est souvent un peu loin de son joueur. Il est capable d'avoir des petits oublis à l'opposé. Là, on est pression porteur ici. Sachant que c'est pareil, ce joueur-là, Iliès Hugmar, qui joue à Ouest Lyonnais, est un poste 4-5 avec un fort shoot à 3 points. Donc, on ne pouvait pas le laisser tout seul. Et là, on défend. On arrive près de la fin et on remet de la pression. Ils ont pour principe de remettre beaucoup de pression sur les dernières secondes de la possession. Ils doivent à tout prix avoir les mains actives et remettre de la pression sur les dernières secondes de la possession. Et là, on va gagner la balle sur 24 secondes. OK ? Même si ça s'accade un peu, l'idée, c'était de vous montrer qu'on ne va pas être super, super fort sur les lignes de passe. Par contre, on va donner de l'aide et on va mettre beaucoup de pression sur le porteur de balle. OK ? Si on avance, je vous montre les post-up. Donc là, on est... On a une question, Vincent, avant que tu redémarres ton propos. Il y a Franck qui demande quelle est ton organisation sur les rebonds défensifs. Il a vu que tu avais parlé de triangle de rebonds. Écoute, la priorité, c'est de gérer les deux joueurs près du cercle, d'avoir un autre joueur dans l'axe, OK ? Et puis, d'organiser vite la sortie de balle. Voilà. La priorité, c'est ça. Ça marche ? Sachant qu'on a peu d'équipes qui jouent beaucoup le rebond off dans la division. On a des joueurs qui jouent beaucoup le rebond off, qui sont clairement ciblés. Donc, on est très attentifs au rebond par rapport à ça. Et puis, quand on change ou qu'on passe devant sur les post-up, on doit être capable de... Alors, quand on passe devant sur les post-up, on doit pousser pour que le... l'attaquant soit derrière la planche. Voilà. Ou sous le cercle. Parce que, techniquement, il ne peut pas y avoir de ballon qui tombe sous le cercle. Voilà. C'est totalement impossible. OK ? Et puis, si jamais on est repassé devant, il faut gérer l'espace arrière. C'est pour ça que, comme vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo, le grand, il s'approche un peu pour être capable de gérer l'espace arrière de l'autre grand. OK ? Alors, j'ai une question de Maël qui demande si ce projet-là, il s'inscrit dans une démarche club, c'est-à-dire que tu as sur les équipes U15, U17, ou ce que ça concerne pour le moment que l'équipe première. Elle est en train de se mettre en place. Voilà. Elle est en train de se mettre en place en partenariat avec les entraîneurs de l'équipe U18, Elite notamment. OK ? OK. Donc, si j'avance c'est que je vais sur les post-up, vous voyez, l'idée c'est vraiment ça, l'idée c'est de fighter. Je vous le remets en bas là, on a un post-up côté fort, donc à l'opposé du terrain pour nous. Et on doit vraiment fighter, même dans le jeu de transition. On est sur vraiment une situation de jeu de transition. Et là, je regarde sur mon double écran pour voir où vous en êtes vous, vu que ça saccade un peu. On doit vraiment passer devant quitte à donner des fautes. Quitte à donner des fautes là-dessus. Moi, je veux vraiment qu'on passe devant avec quelqu'un qui va gérer le lobe et ainsi de suite. À l'entraînement, parfois je me bats parce que j'ai des joueurs intérieurs qui ne passent pas devant parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait personne derrière. Il n'y avait personne pour gérer le lobe. Donc, je me bats pour qu'il passe quand même devant. Parce que s'il ne passe pas devant, finalement, ça ne met pas en exergue l'erreur de l'autre. Et du coup, je ne vais pas faire un stop à chaque fois. Je veux vraiment qu'il y ait une erreur. Il y ait une erreur et qu'elle soit sanctionnée par un panier encaissé. Et du coup, ça oblige vraiment à gérer le lobe et faire un effort de close-out derrière et de communication défensive parce qu'il y aura certainement une permutation à faire. Même si la passe, elle n'est pas faite. Donc là, c'est une situation où on donne clairement une faute. L'arbitre, il donne une faute à mon joueur défenseur, mais ce n'est pas grave. On n'a pas autorisé à ce que la balle, elle rentre dans le post-up. Vous voyez là, on a clairement la même chose. Donc, on fight sur les post-up et on a Mourad qui passe clairement devant sur cette situation. C'est un petit peu peut-être flou à l'opposé parce qu'il y a beaucoup de monde, mais on a la balle, elle est à 45 degrés à droite. On a mon joueur intérieur qui passe clairement devant le joueur blanc et on a quelqu'un prêt à gérer la passe louée. Et là, on a une perte de balle parce que la passe, elle est de mauvaise qualité. Vraiment, je veux qu'on interdise à ce que les balles rentrent sur les post-up. Je vous montre encore sur ce même match, une même situation. On a un écran non porteur où on a suivi d'ailleurs, alors que moi, je voudrais plutôt qu'on glisse. Là, on va passer devant. On voit Babacar qui passe vraiment devant alors que le post-up, il est loin. Si vous le voyez, ce n'est pas un post-up avec les deux pieds dans la peinture. C'est un post-up où le joueur attaquant qui est Mathias Nicolin qui fait 2,8 mètres est un mètre devant la ligne de la raquette où Babacar, il passe devant. Il passe carrément devant. Donc là, on a vraiment une situation où on l'a emmerdé. On l'a fait chier parce que Mathias Nicolin, il est venu me voir à la fin. Il était, vous m'avez vraiment emmerdé parce que je n'ai pas pu avoir un ballon propre dans les post-up. C'était le but. Et du coup, là, pareil, mauvaise passe et on a notre joueur safety qui est prêt et qui intercette la balle. Donc là, vraiment, je vous montre des situations où il y a des erreurs flagrantes de l'adversaire. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment de tendre vers… Normalement, on ne doit pas leur autoriser cette passe facile. Donc là, ils la tendent quand même la passe facile, elle est prise. Voilà. OK. Je vous en montre encore une. Je ne sais plus laquelle j'ai mise. Donc là, OK. C'est une situation où on chasse le meneur de jeu. Il y a un écran en diagonale pour faire poster. On repasse devant. Vous voyez, on repasse devant. Là, il tente E. Il tente la passe lobée. Et sur la passe lobée, on a le joueur extérieur à l'opposé qui est prêt à intervenir. OK. Voilà. Et là, le joueur intérieur adverse commet l'erreur de dribbler face à mon joueur qui a les mains les plus actives. Donc, il perd la balle. OK. Alors que finalement, la solution qu'il avait, c'était de faire la passe, de renverser à l'opposé sur le joueur extérieur à middle corner à l'opposé. Qui est un bon shooter à 3 points au Martop. OK. Qui suit la vidéo d'ailleurs. Je le vois présent. Alors, post-up d'un extérieur, je vous ai mis. Alors, j'avance. Même si ça saccade, ne vous inquiétez pas, je ferai un arrêt sur image. Voilà. Je ferai un arrêt sur image ici. Donc là, c'est clairement une forme de jeu que nous aussi, on a. Parce que quand on cherche un post-up d'un joueur extérieur avec un écran dans le dos en diagonale et un renversement en même temps où on veut amener un joueur extérieur dans le post-up. Donc là, Nemanja Stankovic est passé au-dessus. Ce qui permet au joueur numéro 7 que vous voyez avec un pied sur la ligne de l'intégration qui est un joueur extérieur post-3 de l'équipe bleue de venir dans le post-up. Et là, idem pour les joueurs inter-extérieur, on passe devant sur les post-up. OK. Vraiment, on veut passer devant sur les post-up pour ne pas autoriser à ce que la balle, elle rentre en prenant des risques ailleurs. Ça veut dire que on va être en retard sur des close-out. OK. Mais je vous ai dit, nous, on veut sortir fort sur les close-out pour renvoyer dans la raquette parce qu'on a des joueurs intérieurs de grande taille et qui vont pouvoir donner des fautes. Donc là, on repasse encore devant sur le post-up. Vous voyez, même si l'intention, elle est bonne d'OLB. À mon avis, ils commettent une erreur en attaque, c'est qu'ils auraient dû à ce moment-là faire flasher quelqu'un post-au, ce qu'ils n'ont pas fait. Là, on peut éventuellement être en difficulté si ça flashe post-au. Dans le cas où tu passes devant, si l'équipe adverse, elle vide complètement le côté head à l'opposé, comment tu gères ? Tu viens de le dire, le deuxième intérieur monte post-au et si les liés opposés remontent dans l'axe et qu'il n'y a plus de safety, justement, comment tu gères ? Le safety ne part pas. Le safety ne part pas. Le safety ne part pas. Ça marche ? Tu peux tolérer un tir extérieur. Ça veut dire que le safety, là, il reste. Le safety, là, il reste. On doit avoir quelqu'un sous le cercle, dans la zone de non-charge, voire au-dessus, et quelqu'un sur la ligne des lancers-fonds. Éventuellement, la balle, elle arrivera là. Éventuellement, la balle, elle arrivera top sur le joueur qui est dans l'axe. Elle arrivera ici. Ça marche. Il y aura peut-être un tir, mais ça sera un tir avec un plus faible pourcentage de réussite que si elle arrive sous le cercle. Si elle arrive sous le cercle, c'est un tir à 100% de réussite. Alors, un tir à 3 points dans notre division, c'est un tir à 30% de réussite. Je préfère que la balle circule à l'extérieur et qu'elle arrive sur un shooter. Il y aura un plus faible pourcentage de réussite. Si on continue, quand la balle arrive post-up, qu'on en avait un petit peu parlé tout à l'heure, quand la balle arrive post-up, il y a une erreur. Il y a une erreur parce qu'il y a un espèce d'écran qui me dit normalement, on ne doit pas rompre le contact. Je demande à mes joueurs intérieurs sur les écrans ici, sur les cross-screens pour les joueurs intérieurs. On ne rompt pas le contact. On doit conserver le contact avec son joueur. On y viendra sur les situations suivantes et lui, il doit bumper. Lui, il doit bumper. Là, ça passe devant. C'est un peu flou à ce moment-là. Et là, on est tout de suite prêt à intervenir. Vous voyez la situation de post-up. On a le défenseur du numéro 33 qui est tout de suite devant la zone de non-charge pour montrer qu'on ne donne pas la raquette. Et on a le joueur numéro 3 qui gère l'aide de l'aide. Et à la rigueur, on laisse la passe à l'opposé. On laisse la passe à l'opposé. Ça marche. Et en fonction de la situation du joueur qui est dans l'axe ici, ça va être le joueur de mon joueur numéro 12 qui est en haut qui va faire sa rotation, qui va prendre la première passe. OK ? Donc là, ce n'est pas fait. C'est donné ici et lui, il vient tirer à 1 contre 2. C'est une erreur. C'est clairement une erreur. Voilà. En attaque, il aurait dû renverser tout de suite. Il aurait dû renverser au joueur numéro 11 tout de suite. Là, il aurait clairement eu un avantage. Voilà. en tout cas, sur un drive baseline. Moi, par exemple, en attaque, là, je demande à ce qu'il remplisse le coin à l'opposé. Le joueur attaquant remplisse le coin à l'opposé et que le joueur intérieur remonte dans le petit jeu. Je ne connais pas les principes en attaque de jeu sans ballon. Je vous en ai remis une dans quand la balle arrive post-up. Vous voyez là, dans le cadre du repli défensif, on a clairement un problème de mismatch puisque mon joueur post-1, Cliff Colliman, défend sur le post-4 adverse, là, dans le post-up. Donc, il n'est pas passé clairement devant. Et tu vois, Seb, pour répondre à ta question, là, Bavacar, il est safety et il y reste. Et il y reste. Tu vois ? Il y reste. Priorité post-up. Ça marche ? Quand il y a deux choses qui se passent, c'est quand il se passe pick and roll et qu'il y a du mouvement à l'opposé, priorité défense sur le pick and roll. Et quand il y a post-up et qu'il y a du mouvement à l'opposé, c'est priorité défense sur le post-up. Voilà. OK. Alors, après, il y a des conséquences. Donc là, vous voyez, on a fait correctement et on a un close-out à gérer derrière. OK. On a un close-out. Là, on est clairement à la main sur le tir, donc on n'a pas laissé un tir facile. OK. Encore une fois, je pense qu'il y avait mieux à faire en attaque en faisant vivre la balle. Voilà. Si la balle, elle est renversée, qu'ils faisaient une passe, deux passes, là, ils avaient Raphaël Lopez qui est un fort shooter à trois points, ils auraient pu avoir un tir. Après, voilà, je vous remontre aussi ça parce que on est en National 2, on n'est pas en Euroleague, on n'est pas en Pro A. Le jeu sans ballon des équipes adverses, il n'est pas du niveau supérieur. Voilà. Vous voyez, le jeu de passe, notamment, il n'est pas parfait. Donc, on peut se permettre ce genre de choses aussi. là, je vais faire un arrêt sur image. Donc là, on passe sur les écrans non porteurs. Moi, je veux qu'on passe au-dessus sur les écrans non porteurs. OK. Sauf qu'il y a particulier quand on a un très fort shooter en face. Voilà. Là, je veux qu'on passe au-dessus. Donc, on n'est pas prêt à passer au-dessus. Je vous mets arrêt sur image. Tata, j'attends que ça s'arrête exactement au bon endroit pour vous. OK, on y est. Donc là, mon joueur numéro 0, en jaune, il a suivi. D'accord ? Et là, on va donner le milieu. On donne le milieu. On a la pression sur la balle. On n'est pas trop mal. À l'opposé, on est bien, à part mon numéro 10 qui ne voit pas la balle. OK ? Et du coup, on est en retard. Et sur la sortie de l'écran, on est clairement en retard. Et on a un joueur qui va avoir un tir ouvert ici au poste. OK ? Parce qu'on n'est pas prêt, ce n'est pas notre stratégie. Je laisse avancer. Je vais aller à la vidéo suivante. Donc là, on va glisser plutôt. Alors, je vous le remets. Là, on va glisser. Voilà, vous voyez clairement Nemanja Stankovic qui est en train de passer au-dessus. Voilà, parce qu'on veut forcer l'attaque sur la ligne de fond. On veut forcer l'attaque sur la ligne de fond parce qu'on a des gens qui vont être capables de donner de l'aide. OK ? Et parce que sur la ligne de fond, il est peut-être plus difficile de trouver des passes faciles à l'opposé que quand on attaque au milieu où on va être capable de trouver des passes des deux côtés. Voilà. On attaque sur la ligne de fond qui vient donner l'aide. OK ? C'est l'intérieur qui vient donner l'aide. Et c'est celui qui défend sur celui qui est poste haut qui vient gérer le grand. Voilà. OK ? Je ne sais pas si c'est clair pour vous ici. Voilà ce que je leur demande. Donc du coup, quand tu passes au-dessus des écrans non-porteurs, tu t'exposes à des flares mais en fait, tu as déjà prévu les rotations derrière au final. On s'expose à des flares mais je veux qu'on sorte fort. Mais on sait qu'on va renvoyer dans le drive. Voilà. On va renvoyer dans le drive. On marche, on va sortir fort et on va renvoyer dans le drive. OK ? Le premier, ils ont deux principes qu'ils sortent. C'est no middle et pas de tir extérieur. Voilà. Et par contre, tu peux être mis en défaut sur des tirs dans le flares, quoi. Non ? Oui, exact. C'est pour ça que je te disais qu'à particulier, fort shooter adverse, on ne va pas glisser. On ne va pas glisser. On va avoir la consigne de suivre. OK ? Voir, on va avoir la consigne de lui interdire l'accès à l'écran. Voilà. On va totalement, au lieu d'attendre sous le cercle derrière lui, on va attendre devant lui et on va lui interdire l'accès à l'écran. OK ? Ça, c'est une défense qu'on ne voit pas trop en National 2, qu'on voit plus haut niveau. Et contre laquelle les équipes, elles ne sont pas forcément prêtes. Voilà. Et je le fais vraiment que quand il y a un très gros shooter en face. OK ? Là, je vais vous montrer les situations où on a un écran baseline. OK ? Et un pick the picker. OK ? Un screen, the screener, STS. Ça marche ? Et dans le même S3, donc là, mon brisant, par exemple, ils le font à partir d'une touche où ils vont renverser et je vous mets l'arrêt sur image. Tac. Donc là, on a un écran baseline pour libérer le post-up d'un joueur intérieur. Voilà. Et moi, je ne veux pas que la balle, elle rentre dans le post-up, donc je demande à mon joueur extérieur de faire un bump. Voilà. De faire un bump. Là, il y a clairement oublié de bump par Nemanja Stankovic, donc la balle, elle rentre dans le post-up. Voilà. OK. Par contre, à l'opposé de la balle, on a prévu de bumper longtemps. Là, ce qui est prévu, normalement, c'est de bumper longtemps. Vu qu'on bumper longtemps et qu'on va rester longtemps jusqu'à ce que le grand, il arrive et qu'il puisse repasser devant, on va permuter à l'opposé sur toutes ces situations-là. C'est-à-dire que le défenseur, le mec qui défend sur le corner à l'opposé, c'est lui qui va prendre en charge la remontée dans l'axe. OK. Donc là, vous allez le voir, par exemple, ils vont le faire, sur la remontée dans l'axe. C'est mon défenseur de l'opposé qui remonte sur le pick the picker, qui remonte dans l'axe. Et celui qui est censé avoir mis le bump, qui ne l'a pas mis, c'est lui qui prend en charge le joueur du corner à l'opposé. OK. Donc, logiquement, là, on va encaisser le panier. Voilà. On va encaisser le panier parce que non seulement on n'a pas donné le bump, derrière, on n'en voit pas sur la baseline et du coup, on envoie au milieu. C'est le seul panier de Chodoshowski sur cette situation-là. OK. Donc là, je vous remets, c'est la même touche. C'est la même touche. Et là, par contre, Nemanja, il va faire le bump, il n'y a pas de souci. Voilà. Il fait le bump, il touche un peu et du coup, on est bon. Voilà. Par contre, vous voyez, il y a renversement et on s'expose à un closeout derrière. Voilà. Ça s'accade un peu mais je pense que vous l'avez quand même d'après ce que je vois. On s'expose à un closeout derrière mais on a interdit l'intention première de l'attaque qui était de mettre la balle post-up et la deuxième intention de l'attaque qui était de trouver un shooter qui remonte dans l'axe. Voilà. On a interdit les intentions de l'attaque et on les oblige à jouer sur autre chose. Donc là, je laisse défiler. Là, je vais juste vous montrer que finalement, même si on a tout bien fait sur ce temps fort-là, on commet une erreur. On commet une erreur à la fin qui fait qu'on encaisse un plénier. C'est-à-dire que sur les reprises de joueurs après le closeout, on n'est pas prêt à défendre le pick and roll. Cliff, il passe en dessous. Cliff, il passe en dessous et on donne un tir à trois points. Voilà. OK. Donc là, je vous remets encore la situation d'écran non porteur, de pick the picker. Donc là, c'est bien. Ça bump. Vous voyez, sur l'arrêt sur image, même, il bump bien. OK. Derrière, ici, mon Elio, mon numéro zéro, il est prêt à prendre le mec qui remonte. Du coup, il ne s'y attend pas et on pique la balle. Voilà. C'est le genre de situation où on peut piquer des ballons à la con parce qu'il ne s'attend pas à ce que le défenseur soit prêt à remonter. OK. Je vous en remets une dernière là-dessus. Là, il le joue sur du jeu placé. On s'expose encore une fois. Donc là, on a la situation de cross-screen. J'attends que ce soit au bon moment pour vous. C'est bon, quand même. Là, on est sur le cross-screen. Vous voyez, Jacob qui vient bumper derrière, qui reste un bon moment. Voilà. parce que je pense qu'il lui rend bien 15 à 20 kilos au joueur d'en face. OK. Clif qui fait sa rotation avec une seconde de retard. OK. Et du coup, on est là, le shooter. Et là, je vous laisse l'arrêt sur image. Vous voyez la situation. On a clairement beaucoup de retard. Voilà. On a beaucoup de retard. Mais, mais, encore une fois, on a interdit les intentions de jeu de l'attaque. Voilà. on s'expose à un autre poison. On s'expose à un poison de jouer en deux passes et de renverser vite la balle. Voilà. Et Jacob, il est dans son close-out. Il n'y a pas de souci. Je vous ai remis. Il est dans son close-out. Et il va donner une faute. Ce n'est pas grave. Voilà. Ce n'est pas grave. On va donner une faute là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais la balle, elle n'est pas rentrée dans le post-up. Et on n'a pas eu un shooter ouvert. OK. Maintenant, je vais vous montrer une situation sur pick and roll. Je vais vous mettre un arrêt sur image au moment où ça m'intéresse. Voilà. Donc là, l'écran, il est posé. Le joueur n'est pas recadré. Et celui qui est censé donner l'aide, là, on est sur une défense de type protect sur le pick and roll. Oumaru, il a déjà repris son joueur. Il a déjà repris son joueur alors qu'il n'y a pas équilibre sur le porteur de balle. Il n'y a pas eu équilibre. Il y a un contre un. Il a déjà repris son joueur. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On donne un lay-up. On donne un lay-up par problème de communication. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Je vous montre. La première chose, je vous ai dit qu'on ne veut pas sur un pick and roll, c'est que le mec, il aille direct au cercle. Voilà. Là, je vous montre le tir qu'on autorise. Donc, je vous ai dit, on a fait switch sur le pick and roll en pré-saison. C'est quelque chose qu'on garde sous le coude, mais notre défense classique, c'est de passer au-dessus de l'écran pour le défenseur du porteur et puis d'être à hauteur. C'est un terme qui est un peu dans l'air du temps, mais c'est d'être à une distance, de toucher le poseur d'écran pour le défenseur. de toucher. Donc là, Mourad, par exemple, vous voyez, il est trop bas. Il y a une situation d'écran qui s'installe. Mon défenseur de poseur d'écran, il est trop bas. Et d'ailleurs, mon défenseur de porteur de balle, il est trop bas aussi parce qu'il devrait toucher l'attaquant. OK ? Donc là, du coup, on est en retard. On est en retard. Quoi qu'il en soit, ça, c'est le seul tir qu'on autorise pour l'attaquant. Voilà. Vous comprendrez pourquoi. Le tir après dribble en zone intermédiaire avec une main sur la tronche, c'est quand même un tir avec un plutôt faible pourcentage de réussite. OK ? Là, par exemple, Julien qui a la balle et qui est en train de tirer, il commet une erreur. Il commet une erreur. Il aurait dû passer au numéro 77. Il aurait dû clairement passer la balle à ce joueur-là qui est un joueur ouvert qui, en plus, sur ce match-là, a mis trois ou quatre paniers à trois points. OK ? Alors après, on est dans la conséquence d'autre chose. Vous voyez, si on parle de la défense sur le pick and roll et donc pour revenir à la question du rebond tout à l'heure, vous voyez Nemanja, là, mon joueur serbe barbu, c'est lui qui gère le rôle. Et il gère le rôle. Il gère le rôle tant que lui, il a la balle dans les mains ou s'il y attire. Et s'il y attire. OK ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui, il tire, l'utilisateur d'écran tire, c'est Nemanja ici qui est responsable de gérer le rebond pour le rôle. OK ? Et donc, il ne va pas reprendre son mec. Il ne va pas reprendre son mec. OK ? Éventuellement, ce joueur-là, peut-être qu'il peut prendre un rebond off. Ou au rebond off. Ça bug, Vincent. Je ne sais pas si... Voilà, la priorité... Ça a bugué, Vincent. On a eu un petit problème de réseau. On n'a pas entendu. C'est gérer le rôle. C'est gérer le... Leur d'écran qui court vers le... Qu'une fois, on voit. Même, imaginez, il va au drive. T'entends plus, Vincent. Il va au drive, il rate son lay-up. Son lay-up. OK ? Il rate son... Et le grand, pouf, il n'a plus qu'à mettre le couvercle parce que personne l'a géré. OK ? Donc là, on a géré le... Et ainsi de suite. Le rebond... Oui, Seb ? Tu ne m'entends plus ? On a eu des soucis de réseau. Ça a coupé. J'attends que la connexion revienne. Vous me revoyez là ? Oui, oui. Oui, mes participants voient votre écran. Je vais voir si ça bug. Je vais me rapprocher de la box. Parce que c'est la galère. C'est mon temps. On me rapproche de la box. Ça a bugué. Tout le monde est en télétravail. Alors du coup, est-ce que ça fonctionne maintenant ? Oui, oui. Oui, nickel. Merci, Seb. Donc là, je voulais vous montrer une vidéo sur l'activité de bras. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment les joueurs qui doivent avoir les bras levés au moment où l'écran est utilisé. le joueur qui défend sur l'utilisateur et le joueur qui défend sur le poseur d'écran. OK ? Là, on voit mon joueur numéro 12 qui gère bien le rôle. D'accord ? et la seule passe qu'on va autoriser, c'est celle-ci. C'est bon ? Tout le monde voit bien la vidéo ? A priori, oui. On est bon. OK. Je passe à la vidéo suivante. Alors, je vous montre encore une vidéo sur l'activité de bras sur le pick and roll. L'idée, c'est vraiment d'avoir les bras levés. Là, on voit ici mon joueur défenseur qui a les bras levés pour être capable de dissuader notamment les passes intérieures et les passes vers le cercle. OK ? Là, on a les deux joueurs qui, au moment où ils arrêtent son dribble, ont les bras levés pour rendre la passe difficile. OK ? Alors, je continue. Voilà. Donc là, dans les principes qu'on a aussi sur le pick and roll, je continue de vous faire avancer les choses. J'essaie de trouver le bon endroit pour avoir du réseau pas trop loin de la box. Là, je devrais être pas mal. Donc, la règle qu'on a mise en place, c'est que si l'attaquant, ici, porteur de balle, franchit la ligne des lancers francs, on switch automatiquement. Vous voyez ? Donc là, le drive, il est profond. Donc, systématiquement, on switch. Et là, mon joueur ici, il reprend le poseur des camps. OK ? Et du coup, on doit vraiment, si on switch, forcer le drive. Pourquoi on va forcer le drive ? Parce qu'il est plus difficile d'aller tirer face à un joueur de grande taille et de trouver une passe de qualité face à un joueur de grande taille. On ne doit pas autoriser de tir extérieur. donc si on protect et si la pénétration, elle est profonde, en fait, tu changes. Oui, c'est ça. S'il franchit la ligne des lancers francs, on change systématiquement. Parce que de toute façon, on n'aura jamais le temps de reprendre. C'est une situation d'urgence où on change systématiquement. voilà. Donc là, on a une erreur sur le closeout. Parce qu'il y a une annonce de l'écran, il doit y avoir réorientation. Vous voyez ? Il doit y avoir réorientation et on doit envoyer dans l'écran. Donc là, on s'est fait avoir. OK ? Et puis, de la même manière, sur la situation suivante, quand la balle ressort, on se jette. Sur le closeout, on saute sur la fin de tir. Et du coup, on en retarde sur le closeout et on va donner un tir extérieur. OK ? C'est des choses qu'éventuellement, on peut accepter, mais pas de sauter sur la fin de tir. Donc là, on a une situation de pick and roll. Donc, on a fait les choses correctement. On s'est montré. On a eu les mains levées quand il arrête son dribble. Il y a quelqu'un qui gère le roll. Il n'y a pas de souci. Erreur, boom, closeout. Donc là, Cliff, il est en retard. C'est-à-dire qu'il aurait déjà dû être en train de se déplacer en même temps que la balle. Là, au moment où la balle, elle part, il doit courir pour être dans son short. Et là, mon joueur suivant, sur son closeout, il donne le milieu. Il donne le milieu et derrière, on encaisse un panier. Vous voyez ? Donc, on a bien envoyé l'attaque à faire ce que je vous disais. À partir de la situation ici, on est sur une situation de pick and roll. l'attaquant, il n'a pas de tir, il n'a pas de drive, la balle ne rentre pas sur le roll. La première passe, elle est gérée. Mais sur la deuxième, on se fait avoir sur quelque chose de très simple qu'on apprend en Benjamin, c'est comment gérer un closeout. Voilà. Et on les a obligés à jouer en deux passes sur une intention qui n'est pas leur intention première. Donc là, je vous en remets une. Je ne vous parlerai pas de la faute offensive. OK. Et là, bim, exactement la même chose. On a une erreur. C'est-à-dire qu'on a convenu que ce n'est pas le safety qui prend la première passe, c'est l'autre. Voilà. Et là, du coup, on a une erreur de rotation et du coup, on est en retard. Sachant qu'ici, Yacine Bassin est un fort shooter à trois points. Donc, c'est mon joueur numéro 31 qui doit prendre la première passe entre le joueur numéro 7 et le joueur numéro 5 vert. C'est mon joueur numéro 31 qui doit prendre la première passe et ce n'est pas ce qu'ils font. Du coup, on est en retard et on encaisse un panier à trois points. Vous voyez ? Là, je vous en montre une où a priori, on fait les choses correctement. Je vous remets là. Tatatat. Donc là, on fait correctement. Pareil, dans les principes défensifs, quand il y a deux joueurs à l'opposé de la balle, le défenseur le plus haut, lui, il doit gérer le short roll au-dessus de la ligne des lancers francs et le défenseur le plus bas, donc le safety, il doit gérer si le roll il est profond. Mais en tout cas, celui qui est en haut, lui, il doit interdire le short roll pour ne pas que la passe, elle arrive tout de suite, la petite pocket passe, elle n'arrive pas tout de suite à celui qui a posé l'écran. Et là, exactement pareil que vous rappelez-vous au début, tout à l'heure, là, il essaye de toucher la balle plutôt que de sprinter, du coup, il est en retard. Mais la rotation était bonne, mais on était en retard juste sur une situation de close-out. Je vous en remets une. OK. Donc là, on est sur core, on est sur protect, ça roll. Normalement, ce n'est pas le joueur ici, ce n'est pas Cliff qui aurait dû gérer le roll, c'est Nemanja qui est ici. Ce qu'il a fait, donc ils sont deux à gérer le roll. D'ailleurs, en attaque, ils font une erreur parce qu'ils auraient dû mettre la balle dans le coin à droite. C'est vraiment lui, le joueur tout seul. OK. Et là, ils reprennent. La rotation, elle est bonne. C'est nickel. On passe devant sur le post-up. Là, on défend correctement. On vient fermer sur le post-up. La balle sort dans le coin. On renvoie baseline. On revient fermer. Donc, c'est très bien. Et on donne un tir difficile. Pas forcément difficile, mais on les a obligés à jouer en un pick and roll, cinq passes, deux drives. Voilà. Voilà par rapport aux vidéos. Je vais pouvoir me remettre en bas parce que je ne vais plus vous mettre de vidéos. Donc, la dernière vidéo, la dernière diapo que vous voyez là, c'est que je vous montre comment j'évalue les choses. En fait, j'évalue les choses avec des chiffres de statistiques qui sont relatifs. C'est quelque chose dont j'ai parlé, par exemple, à mes stagiaires, CQP. Au basket, il y a des chiffres relatifs et des chiffres absolus. Dans le projet défensif, je leur ai montré ces chiffres-là. Je leur ai dit, voilà comment on va être évalué, comment on va s'évaluer. Le effectif field goal, c'est le pourcentage d'effectifs de l'adversaire. Donc, en pondérant les paniers à deux points et à trois points, puisque un panier à trois points, ça vaut 1,5 fois plus qu'un panier à deux points. Le pourcentage de rebond défensif que nous, on prend et donc forcément le pourcentage de rebond défensif qu'on laisse à l'adversaire. Donc, sur 30 tirs ratés de l'adversaire, combien de rebonds nous, on va prendre ? Sur 30 rebonds possibles, est-ce qu'on en laisse 10 ? Est-ce qu'on en laisse 5 et du coup, on en prend 25 ? Parce que ce n'est pas le nombre total de rebonds qui m'intéresse, ça à la rigueur, je m'en fiche. Parce que le nombre total de rebonds, il dépend du nombre de tirs ratés de l'adversaire. Ouais. Le free throw rate, donc c'est le nombre de fois où on envoie l'adversaire sur la ligne. Voilà. C'est le nombre de lancers francs réussis par l'adversaire divisé par le nombre de tirs de champs tentés. Voilà. Et donc, plus on envoie l'adversaire au lancers francs et il en marque, plus on est faible défensivement. Et puis, forcer les pertes de balles. Voilà. Forcer les pertes de balles, et c'est dans cet ordre-là la priorité. C'est forcer des tirs ratés, récupérer les rebonds, ne pas donner des fautes pour le rebond. OK ? Et enfin, leur faire perdre des fautes où on envoie sur la ligne. OK ? Et enfin, le faire des ballons. Voilà. Et du coup, nos chiffres par la suite, donc c'est les chiffres de mon équipe, l'effective field goals, le pourcentage de tirs, notre... Non, c'est ceux des adversaires, pardon. C'est vraiment les chiffres des adversaires. En grave, vous avez les chiffres sur tous nos matchs de cette année. Et en dessous, vous avez la comparaison victoire et défaite. Donc, quand on perd, notre adversaire a un pourcentage de tirs supérieur. Voilà. Il a aussi un pourcentage de balles perdues supérieures, ce qui est paradoxal. Finalement, nos adversaires perdent moins de ballons quand ils perdent que quand ils gagnent. Vous avez vu la différence de pourcentage au rebond. On laisse 20% de rebond off quand on gagne et on en laisse 32% quand on perd. Voilà. Le pourcentage de rebond défensif d'adversaire est le même. Ça veut dire que notre pourcentage de rebond off est le même. Et puis, concernant le nombre de fois ils vont sur la ligne, c'est quasiment kiff-kiff. Voilà. Donc, vous voyez vraiment les deux chiffres flagrants. c'est le pourcentage de réussite au tir de l'adversaire et notre maîtrise du rebond. C'est les deux chiffres qui font grosso modo qu'on perd ou qu'on gagne des matchs. Alors, je n'ai pas parlé, même s'il y a eu des questions, des rebonds, je n'ai pas forcément beaucoup parlé des fautes, même si j'ai un petit peu parlé des adaptations de l'adversaire. vous pouvez, si vous avez des questions, on peut partir là-dessus si vous voulez, si j'ai été clair. C'est riche, riche en informations. Je pense qu'on va attendre patiemment le replay pour pouvoir digérer un peu toutes les infos qu'il y avait, mais il y a quand même des idées fortes dedans. Moi, j'ai une question sur le management défensif. Quelle est la marge d'erreur que tu tolères à tes joueurs avant de, entre guillemets, soit les sanctionner, soit les recadrer ? Comment tu attribues le temps de jeu par rapport à ces fautes défensives ? Qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à ça ? Ils sont systématiquement, systématiquement, pas réprimandés, mais l'erreur est systématiquement montrée. Voilà. Qui que ce soit, qui que ce soit, l'erreur, elle est dite. Il n'y a pas de statut par rapport à ça. Pendant le match, c'est sûr que si c'est un gamin qui rentre et qui me fait deux conneries, il va ressortir. Si c'est un joueur majeur et qui fait deux conneries, peut-être qu'il va sortir, mais il va rentrer plus vite. Si c'est un joueur majeur qui fait deux conneries et qui en attaque, il me fait deux trucs bien, tu vois, tu gères différemment. Par contre, nous, après tous les matchs officiels, il y a un retour vidéo. Il y a un retour vidéo pour leur dire ça, vous n'avez pas fait, ça, vous n'avez pas fait, ça, vous n'avez pas fait. Et ce n'est pas vous, c'est ça, tu n'as pas fait, ça, tu n'as pas fait. Donc, regarde, on encaisse un panier parce que tu as commis telle erreur et ainsi de suite. voilà. Ok. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas de statut fait que normalement, chacun doit se responsabiliser sur sa tâche, au final. C'est ça. C'est ça. Ok. Combien de temps tu passes sur la défense ? Combien de temps je passe sur la défense ? J'y ai passé pas mal de temps en pré-saison. Voilà, j'ai axé beaucoup sur défendre fort et la capacité à se passer la balle. Vraiment, c'était ça. Défendre fort et la capacité à se passer la balle. C'était les deux trucs clés pendant toute la prépa. Ok. Est-ce que vous avez des questions ? On est une vingtaine, on se donne encore deux, trois questions max parce qu'on a déjà bien dépassé. Est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez brancher votre caméra, votre micro, les poser en direct. Non, il n'y en a pas pour le moment. François, écoute, en tout cas, je te remercie Vincent. Merci de nous avoir éclairé un petit peu de toutes tes informations et Dieu sait qu'il y en avait dans l'intervention. Ça me fait plaisir de constater aussi qu'on revoit quelques collègues de Bourgogne. J'ai vu un certain Franck Cambu qui était connecté. je l'ai vu aussi. Voilà. François, écoute, merci Vincent, à bientôt en tout cas et puis je vais laisser François clôturer. Je vous remercie à tous de votre participation. Avec plaisir. François. Merci Vincent. C'était un plaisir d'avoir un petit peu de soleil du sud. Voilà, on voit que les problématiques rencontrées sur le terrain peuvent forcément être un petit peu similaires de temps en temps chez nous. vous donner aussi un rendez-vous la semaine prochaine le vendredi 5 février pour un apport sur la et adaptable en fait sur des équipes de tout un club du mini basket jusqu'à l'équipe professionnelle. Donc voilà, je pense que malheureusement nous aurons aussi du temps à passer devant nos écrans. Donc profitez dans ce temps-là pour pouvoir le mettre à profit et collaborer ensemble. Merci à tous, bon week-end qui s'annonce et à très bientôt. Merci François.